C'est parti, le direct est parti, j'espère comme d'habitude que ça fonctionne, les indicateurs sont ouverts, bonjour tout le monde, donc direct de la semaine, je pense qu'on va faire ça pour la semaine, merci pour toutes vos questions, je vais y répondre tout de suite, merci au retour de Shelly, c'est cool, qui est de nouveau d'attaque et qui m'accompagne toujours aussi bien, vous mettez toutes les questions au bon endroit, ça vous le faites super bien, et puis ensuite Shelly republie la vidéo sur Youtube et surtout sur le forum de courbeauxart.fr où vous avez la liste de toutes les questions qui ont été posées et les réponses dans la vidéo, voilà comment ça marche, donc c'est parti, je vais répondre à vos questions, donc comme d'habitude, on avance, Sandrine, Sandrine, bonjour Shelly et Fred, j'ai deux questions sur un même sujet suite au tuto de transfert sur le papier Wenzu, ouais, si on coupe autour de notre image, peut-on la transférer sur un support déjà peint ou sur un collage, ou bien le support doit-il être vierge, transfert papier Wenzu, transfert, coucou tout le monde, transfert papier Wenzu, ça veut dire, c'est un transfert entre guillemets, hein, c'est-à-dire tu fais, tu colles à l'envers quelque chose qui a été imprimé sur du Wenzu, tu le mets à l'envers avec du bindex en façon un peu vernicole, ça peut se faire sur un fond, bien sûr, tu peux le faire sur un fond, la seule limite à cette façon de faire, c'est que, comme là, le Wenzu est blanc, ton impression est plutôt contrastée au-dessus, en couleur ou noire, quand tu vas marufler ton Wenzu, une vide transparent qui est blanc sur un fond blanc, sur une toile blanche, le Wenzu disparaît, si tu le fais sur un fond déjà peint, tu vas avoir une démarcation, une délimitation entre l'impression que tu as faite sur Wenzu et puis le reste, mais ça peut être super bien, ça peut faire un effet intéressant, mais ça ne va pas disparaître totalement, pour que ça disparaisse totalement, il faut faire un vrai, entre guillemets, transfert de l'encre uniquement, c'est-à-dire qu'il faut travailler de bindex que d'un côté, avec un papier un peu plus texturé, et puis venir frotter après, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos, le papier en le pelant pour qu'il disparaisse. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne l'ai pas testé encore, je le testerai pour vous, à Francfort, la semaine dernière, une personne qui avait regardé mes tutos et qui est allé encore plus loin, qui a utilisé du Wenzu et qui l'a humidifié avec un vaporisateur d'eau, après avoir collé sur le bindex, et qui a réussi à enlever le Wenzu et il ne restait plus que l'encre. Donc si ça, ça marche, c'est encore plus une tuerie, encore plus révolutionnaire. Je vais le tester avant, vous faites-le si vous voulez, mais je vais le tester et je vous en reparlera. Voilà, voilà, donc Sandrine, Sandrine, tu peux, mais il y aura ce papier qui restera. Deuxième question, je viens de voir sur le site de Beaux-Arts, coucou, en vente un flacon de PBO, transfert d'image, quelle est la différence avec la technique du Wenzu ? Ben justement, le médium pour transfert d'image, il permet de faire, de transférer l'encre du support, du support papier, sur le support toile, par exemple. Et donc, lui, il va faire un peu comme faisait à l'époque le triclo, quand on utilisait le triclo réthylène pour faire ça, donc il fait ça, il rend l'encre, il la transfère, bref. Et ça marche, ça marche, ça marche, oui. Bon, je ne suis pas très très fan de cette technique-là, c'est pour ça que j'avais cherché d'autres choses. Donc la différence, c'est que là, il n'y a pas de papier qui reste, c'est important quand même comme différence. Ok, Sandrine, continue tes expériences, vas-y. Doriane, salut Doriane, coucou chez Elie et Fred. Peut-on utiliser du gel médium en tant que vernis sur acrylique ? Oui, 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 tu peux. Il y a même des produits, d'ailleurs, qui sont des gels médium, vernis, des vernis gels, des vernis médium. Voilà, tout ça, c'est faisable. Pour la partie, au moins pour la partie finition, brillante, mat, satinée, etc. Avec du gel, tu peux faire ça. Le seul truc gênant, c'est que ça crée vraiment une couche vraiment plus épaisse qu'un vernis. Le vernis, c'est quand même très très fin. Et le gel, même s'il n'est pas très épais, le gel, il crée une couche qui isole un peu l'œuvre de l'extérieur. Donc, la lumière ne va pas raser les pigments de la même manière. Et ça, ça isole un peu trop. À mon goût, ça isole un peu trop le travail du regard et du contact avec l'extérieur. Mais bon, c'est possible techniquement. Après, sur la protection vis-à-vis des UV, les gels ne sont pas travaillés par les fabricants pour qu'ils soient anti-UV, pour qu'ils protègent une toile. Donc, moi, je ferai quand même plus confiance au vernis qu'au gel. Garde ton gel pour coller tes matières, pour faire toutes les techniques de sorcière, d'organe. Et prends des vernis, si tu veux vraiment vernir, prends ton vernis. Mais on peut, oui, on peut. Voilà. J'ai répondu dans un sens ou dans l'autre, comme d'habitude. Du chaud et du froid, et puis après, tout des bruits. Morgane. Morgane, bonjour chez les Fred. Voyons, c'est le couple de l'année chez les Fred, c'est marrant. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Morgane ? Bonjour chez les Fred. J'ai beaucoup aimé le tuto sur les encres à l'alcool. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé m'en servir. Peut-on coller du papier YouPo sur une toile, afin de garder cet effet glacier avec ses encres ? Sinon, comment faire ? Alors, le YouPo, vous avez vu tous, pour tous ceux qui ont eu la chance ou l'envie, enfin, qui ont craqué, qui en ont acheté et qui ont testé, c'est un papier quasiment plastique. Alors, j'en ai là, je fais des tests. C'est en train de sécher. J'ai fait des tests avec des trucs que je vous montrerai plus tard. C'est un papier génial, mais il n'absorbe rien. Et s'il n'absorbe rien, il n'absorbe pas la colle non plus. Donc, pour coller, enfin, pour coller, tu peux coller sur une toile sans problème, mais pour maroufler, c'est-à-dire vraiment que le papier se fonde dans la fibre, dans la trame de la toile, ce n'est pas possible. Par contre, tu peux coller ton YouPo, ton travail sur YouPo, si tu veux l'encadrer, on va le mettre sur un cadre. Tu peux le faire sur un cadre en bois, des châssis bois. On vend sur beauxart.fr des châssis, structure de châssis, mais au lieu d'avoir une toile dessus, c'est un morceau de bois. Et ça, c'est génial parce que c'est hyper rigide. Et là, tu vas pouvoir coller ton YouPo sans problème. Et il n'y aura pas de souplesse, si tu veux. Ça ne veut pas y avoir de problème de souplesse et d'adhérence totale, parce que le support est plan et dur. Donc, tu peux faire ça sur du papier. Voilà. Sur une toile, là, on doit être sûrement absorbé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Donc, globalement, sur une toile, ce n'est pas génial, Morgane, puisque c'est trop souple, la texture, le marouflage ne se passera pas bien. Mais par contre, sur du bois, tu peux. Sur du carton, sur du bois. Alors après, il y a quelqu'un qui s'appelle Célanz. Ah, Steph, je vois un Steph dans le pseudo Facebook. Steph dit, bonjour, Shelley et Fred. Bonjour, Fred et Shelley, c'est facile. Quelle viande dois-je utiliser pour faire de l'aquarelle avec des pigments ? Et comment protéger une aquarelle montée sur le châssis ? Alors, je vais te répondre, même en direct, parce que je suis allé chercher la vidéo que j'avais tournée avec un partenaire. Voilà. Fabriquer soi-même son aquarelle. Tu fais ça avec de la gomme arabique, que tu achètes en pigments, en cristaux, que tu dilues. C'est très, très simple. Regarde la vidéo qu'on a tournée. C'est super simple. Voilà pour la première question. Ensuite, tu dis, comment protéger une aquarelle montée sur le châssis ? C'est super compliqué. Alors, il y a un mouvement parmi les aquarellistes. Pas parmi les puristes, puisque, voilà. Enfin, bref, il y a des mouvements à l'intérieur de cet univers des aquarellistes. Il y a pas mal d'artistes, quand même, de plus en plus, qui essayent de travailler sur le châssis. C'est super. Ça se fait bien. Je vous avais remontré sur courbeauxart.fr avec Dominique Copp. Le sujet, c'est qu'après, il faut protéger le papier. Le papier, ça ne se vernie pas facilement. C'est plus difficile. Une aquarelle ne se vernie pas trop aussi. Alors, ça se vernie. Il y a des vernis spéciaux pour aquarelle et pour gouache. Ça marche, ça existe. Mais on a un univers complètement différent. Le rendu est différent. Parce que l'intérêt, la particularité de la palette, c'était d'avoir des pigments qui étaient imbibés dans le papier. Là, on n'a plus cet effet-là. Si on met un vernis entre nous et l'œuvre. Mais ce vernis entre nous et l'œuvre, il est là à la place de la vitre qu'on met entre nous et l'œuvre. Puisque pour protéger une aquarelle, et des UV, et de la poussière, de la pollution, etc., on l'encadre tout le temps. Donc, je ne sais plus de quoi on est parti. Sur une toile, non, je ne me souviens plus de la question. Oui, comment faire des pigments en aquarelle avec des pigments ? Ça, c'est fait. Et comment protéger une aquarelle montée sur le châssis ? Ce n'est pas facile. Tu peux la vernir. Tu dois la vernir d'ailleurs. Parce que les UV vont attaquer les pigments dans le temps. Tu peux mettre un verre, ça ne rendra rien du tout. Vernir. Utilise un vernis spécial. Voilà. Chez Elie dit, hop, coucou, hop. Le hop, je crois que c'est pour faire remonter le trait. Tiffany, quelle est la différence entre l'acrylique et l'acorelle ? Ah oui, je me souviens de cette question. Ça m'a un peu estomaquillé. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas parce que ce sont des techniques qui se diluent à l'eau, donc aquafil, qu'elles sont pareilles. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de différences. Alors, le point commun d'abord, c'est les pigments. D'accord ? On parle de la même chose, les pigments, les choses qui colorent. Après, les différences, c'est que l'acorelle se fait sur papier ou sur un support absorbant. Elle doit être absorbée, comme toutes les techniques humides, comme l'encore, etc. Et l'acrylique se fait sur n'importe quel support, sur toile par exemple, ou sur n'importe quel support, puisque le liant de l'acrylique, c'est un liant, c'est une molécule qui va servir de colle, donc qui peut coller sur beaucoup de supports. Elle a besoin d'être absorbée. Dans l'acrylique, il y a juste un peu de gomme aramique, mais sinon, globalement, c'est l'eau et le pigment qui pénètrent dans le papier. Donc ça, c'est une différence énorme, essentielle, au niveau technique. Après, il y a des différences, il y a plein d'autres, dans les rendus, dans les transparences, dans les effets, dans le fait qu'on puisse ou parvenir sur le travail, à l'acrylique, corriger ses erreurs, alors qu'à l'aquarelle, c'est quand même plus difficile. Il faut user pas mal d'artifices pour faire ça. Mais techniquement, c'est bien le liant qui fait la différence, et donc le support, puisque sans liant collant, entre guillemets, on est obligé d'avoir un support qui absorbe, puisqu'on ne peut pas coller sur le support. Donc, de l'aquarelle, donc du papier. Je ne sais pas si je suis clair. J'espère que je ne suis pas trop compliqué dans la France. Je n'hésite pas, Tiffany, à en reposer des questions. D'ailleurs, on voit une autre de Tiffany. J'ai des crayons à l'aquarelle Derwent, OK, pour les coloriages. Coucou. Salut. J'ai des crayons à l'aquarelle Derwent pour les coloriages. Comment faire pour que le papier des livres ne gondole pas ? Ah oui, j'utilise des pinceaux réservoirs d'eau, et c'est bien, ce qui permet de mieux contrôler l'eau, c'est parfait, mais ce n'est pas suffisant. Les crayons, les albums de coloriage, il faut choisir, et ça existe, il faut choisir des albums avec un papier épais, au moins du 200 grammes, pour que tu puisses l'aquarelle dessus. Il n'y a pas d'autre solution. Si l'autre solution, c'est d'imprimer, tu pourrais imprimer, je ne sais pas si on a le droit, moi j'ai le droit de dire ça, mais tu pourrais scanner ta feuille et l'imprimer sur du papier épais. Ça, ce n'est pas bête. Sur du papier épais, du papier avec un grain, choisi un beau papier, ça existe, des papiers spéciaux imprimantes, ou même des papiers d'art en format A4, tu imprimes ton colo là-dessus, et après tu peux l'aquarelle. Donc dans ce cas-là, tu prends au moins du 200 grammes. L'idéal, c'est du 300 grammes, et il faut aussi que ça passe dans l'imprimante. Donc il ne faut pas prendre une laser, parce que la laser, elle cuit le papier, elle le transforme. Il ne faut pas prendre une jet d'encre avec un cheminement comme ça. Et donc ça marche. Bon bref, test Tiffany et dis-moi. Dis-moi si j'ai une super idée ou pas. Mais les bouquins, effectivement, les bouquins de coloriage, en plus pour ne pas être trop, trop chers, ils sont souvent sur papier fin. Voilà, ce qui pose des problèmes même au feutre d'ailleurs, quand on fait, quand il y a du recto verso. Donc imprimer, ne le dites pas aux éditeurs, ne dites pas que je vous ai dit ça, et imprimer, reproduisez vos coloriages sur du beau papier. Voilà. Chélie, quelle est l'utilisation du CERN ? Ah, c'est dit, ouais, super, super question. On a commencé à en parler tout à l'heure. Le CERN, c'est quoi ? Le CERN, c'est quelque chose qui permet de cerner, c'est-à-dire faire une délimitation à l'intérieur de laquelle on va travailler. Par exemple, à la peinture sur soie, si on ne met pas de gutta, de CERN, la peinture sur soie, l'encre pour soie, elle se diffuse, elle fuse sans limite, à l'infini, en se propageant à travers les fibres de la soie. Donc on fait des frontières. Donc c'est ça un CERN. Et un CERN, c'est très souvent un tube, un récipient, quelque chose, et puis au bout, une canule, un bec très très fin, enfin très très fin, un bec, ce qu'on appelle une canule, très souvent en plastique, qu'on peut couper, c'est en forme de cône, voilà, et on coupe, si vous coupez très loin, c'est très fin, si vous coupez de plus en plus près avec le cône épais, ça devient très épais. Donc vous commencez à couper très très fin, et avec ça, vous pouvez directement appliquer la matière qui est à l'intérieur du tube ou du récipient, et tracer vous-même directement vos CERN. C'est ça un CERN chez Lee. Et alors qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? D'abord les fabricants en proposent, par exemple PBO, ceux que j'utilise très souvent dans mes tutos, c'est les CERN, je prends le CERN Vitrail, qui est très très bien, qui a plusieurs couleurs, voilà, qui est compétit avec l'acrylique, qui sèche, qui peut se repeindre, on peut faire plein de trucs avec, et puis qui reste épais après ces charges, qui crée ce petit bourrelet de frontières, mais tu peux aussi le fabriquer toi-même, avec les, j'ai rien pris sur moi, avec les petits, tu en as encore, là il y a de l'alcool, mais tu prends des burettes plus sticones, ça se trouve sur buzzard.fr, et vous les trouvez facilement, vu le succès de ça, burettes plus sticones, vous coupez le sticone ici, à la hauteur qui va bien, vous mettez à l'intérieur, non pas l'encre qu'il y a là, mais vous mettez de l'acrylique, plutôt épaisse, même en insistant un peu, ça va vous permettre de faire un petit bourrelet, qui va rester épais, si vous n'avez pas d'acrylique épaisse, vous mélangez avec un peu de gel, pour obtenir une consistance un peu épaisse, pour que ça ne s'étale pas, on s'échange, voilà c'est ça un cerne, c'est tout, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le cerne ? Non, l'intérêt de le faire soi-même, c'est que tu peux choisir ta couleur, exactement ta couleur, donc la faire complètement raccord avec le fond, ou pas, on fait tout, il n'y a pas de limite, mais encore une fois, les cernes de Péblo sont très très bien pour tester, c'est très très bien. Voilà Chélie, peut-on peindre par-dessus le cerne ? enfin, les cernes dont se parle, bien sûr, tu peux juste faire un petit bourrelet, qui sera fondu avec la peinture, et qui va juste servir à retenir, éventuellement à l'intérieur, une peinture vitrail, ah oui, j'ai oublié de vous citer comme exemple, bien sûr le vitrail, je vous ai parlé de la peinture sur soi, mais le cerne pour les vitrailles, c'est l'essence même du vitrail, on délimite, et la peinture vitrail reste prisonnière à l'intérieur. Voilà, Isabelle, bonjour, voilà j'ai récupéré des pigments en poudre, qui appartenaient à mon père, ils sont en sachet, je ne sais pas comment les utiliser. Alors, d'abord un truc, les pigments en poudre, si tu ne sais pas d'où ils viennent et tout, n'hésite pas à prendre un petit masque, pour protéger quand tu les manipules, j'en ai moi, et ça se disperse, c'est très très fin, ça se disperse très facilement dans l'atmosphère, donc si tu fais ça de temps en temps, ce n'est pas grave, et si régulièrement tu utilises des pigments, il vaut mieux se mettre un masque, pour ne pas absorber toutes ces particules. Voilà, premièrement, ensuite, tu peux tout faire avec des pigments, puisque c'est la base de tout, et j'ai tourné plein de tutos là-dessus, donc tu vas sur beaux-arts.fr, tu regardes dans les tutos de Fred, et tu tapes fabriquer, on peut tout faire. On peut faire de la peinture aquarelle, tu peux faire de la peinture acrylique, très facilement, avec du liant, du gel, tu prends du gel et des pigments, et tu fais de la peinture, tu peux, avec les pigments, rehausser une peinture acrylique existante, en le rajoutant de la peps, dans ta couleur, avec d'autres pigments, tu peux choisir, faire tes couleurs toi-même, tu peux, j'ai oublié des trucs, faire de la gouache, tu peux faire de la peinture à l'huile, avec de l'huile de cuisine même, c'est très très simple, tu peux faire ça aux gamins, c'est assez magique, de faire de la peinture à l'huile, tu peux faire plein de choses, avec les pigments, voilà, j'ai dû oublier des trucs, les pigments ça fait, c'est poudreux, c'est moins facile qu'avec du colorant, mais voilà, donc les pigments en poudre, tu peux faire plein de choses, en fonction de la qualité du pigment, je pense à ceux de Sénelé qui sont magiques, qui sont très très finement broyés, qui sont sublimes, mais il y a d'autres pigments, un peu plus économiques, qui sont un peu plus bruts, ils sont moins broyés finement, et dans ce cas là, tu vas avoir un peu de côté crayeux, un peu épais, mais ça peut être vachement intéressant aussi, voilà Isabelle, j'espère que ça va donner envie, il faut attention, donc masque, surtout si tu ne sais pas de nous, ça vient, fais tes essais, fais tes mélanges, regarde les tutos qui expliquent tout ça en détail, c'est très très simple à faire, c'est inratable, et puis j'espère que tu vas me dire, ce que tu as réussi à en faire, et puis Isabelle pose une autre question, au sujet du modeling paste, j'utilise du HT haute densité, et il arrive qu'il craquel, ce fissure, pourquoi, pourquoi, alors ce n'est pas simple, parce que je ne vois pas le résultat, mais ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'épaisseur que tu utilises, si tu mets beaucoup, beaucoup de modeling paste, il peut y avoir en fonction de, alors si tu sèches ou sèches cheveux, ou s'il fait assez chaud dans la pièce, où tu travailles, etc., il peut y avoir une différence de vitesse de séchage, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est toujours le même phénomène, quand il reste de l'humidité, pardon, à l'intérieur, et ça se craque, ça sèche au-dessus, ça fait comme une croûte, et la croûte, avec la déformation de l'intérieur qui sèche, et bien ça se craquel, c'est inévitable, alors des fois, c'est des effets super, il y a même du modeling paste spécial, qui permet de faire des craquelures, j'ai fait un petit truc avec ça, on cherche peut-être tous frénétiquement, à faire des craquelures, mais il y a des fois, on n'en veut pas, et quand on n'en veut pas, c'est pas facile, et si tu veux faire des grosses épaisseurs, pour qu'elle craquel part, ben fais-le par étapes, une première épaisseur, tu laisses sécher, une deuxième, etc., comme ça tu es sûr que, tu vas maîtriser, le séchage de ton modeling paste, le haut de densité, il est superbe, moi je l'utilise, parce qu'il est crayeux, il se grave, tu peux le graver, après tu peux le travailler, il est moins plastique, moins rustique, que le classique, donc c'est drôlement, le PBO en plus, il est vraiment superbe, pour ça, il est vraiment très très bien, il absorbe vachement les couleurs, voilà, j'espère que je réponds bien à ta question, mais bon, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu le résultat, je n'ai pas vu, quel était le problème, physiquement, je n'ai rien vu, voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, je n'ai pas réactualisé la page, peut-être qu'il y a eu des nouveautés, j'ai perdu ma souris, c'est très bien, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je ne suis plus de tourner, voilà, si c'est là, j'ai terminé, même si des petites questions sont profilées, on verra, on verra, même si la petite question, vos questions se sont profilées, j'irai répondre à la prochaine fois, voilà, excusez-moi, j'ai essayé de lire les commentaires en même temps, merci à vous tous, merci pour votre présence, diffusez l'info, vous pouvez regarder tout ça en replay, et je vous dis à très très bientôt, et je ne sais pas comment arriver, puisque je n'ai plus de souris, à la fin, on va être passionnant, ah ça y est, j'irai qu'il fait ma souris, allez, ciao, ciao, et je vous dis à très bientôt.